Nous sommes ravis de pouvoir se retrouver aujourd'hui tous ensemble. Je laisse la parole à Madame la Présidente. Nous accueillerons en suivant Madame Lamy qui devrait arriver, qui est sur la route. Merci. Bonjour à toutes et tous. Madame la Vice-présidente en charge du développement social, chère Christine, et de l'insertion de l'habitat. Madame la Vice-présidente en charge de la citoyenneté, chère Laurence, qui devrait pas tarder, elle est en train de se garer. Monsieur le Directeur de la Base du Temple, Mesdames et Messieurs, chère Joe Spiegel. En tout premier lieu, je souhaite vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté l'invitation du département de l'Aute-et-Garonne. Je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique endroit, la Base du Temple sur l'Aute, qui symbolise deux éléments forts de notre département, le sport et le tourisme. Ce site, déjà remarquable, a fait l'objet d'un programme de modernisation et de développement qui va lui permettre d'accueillir des équipes nationales et internationales pour la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, je laisse la parole à son directeur pour nous présenter en quelques mots ce magnifique complexe récemment inauguré. Bonjour à tous. Notre liant sur toutes les activités, c'est le sport. Donc le sport, on peut en faire de la performance, on peut en faire d'éducation, on peut en faire du tourisme. Et on a développé une autre branche qu'on met de nouveau sur le marché, c'est la santé. Pour travailler aussi avec la connexion avec les médecins, ce qu'on appelle aujourd'hui le sport sur ordonnance. Donc sur la localité, on travaille aussi sur cet axe-là. Donc effectivement, on a pendant l'année Covid, l'année 2020, 2021, travaillé sur la rénovation de l'équipement. Donc c'était un peu compliqué, puisqu'on nous a fermé pendant un an et demi. On ne pouvait pas accueillir du public. Ça nous a permis de faire les travaux en toute tranquillité. Maintenant, il faut qu'on redémarre la machine. Donc l'investissement. Donc on est une société d'économique, ce qu'on a fait au capital public-privé, dont le département du Lot-et-Garonne est actionnaire. La Caisse des dépôts et consignations, des fédérations sportives. Et on accueille tout au long de l'année, puisqu'on est ouvert à l'année, des clientèles sportives. Et là, l'objet de la rénovation, c'était de porter le label Centre de préparation des Jeux Paris 2024 pour accueillir des délégations. À partir de maintenant, puisqu'on a signé avec le Canada pour l'année prochaine, pour 2023 et 2024 en canoë, on a signé avec l'Angleterre pour l'Aviron. Et j'étais hier avec les équipes de France de judo pour que le judo s'implante d'une manière un peu plus importante ici et qu'on puisse accueillir les équipes en préparation olympique. Mais après, Paris 2024 va passer et il y aura bien 2025 et des années après. Et donc on va justement, c'est l'opportunité de consolider aujourd'hui avec cette opportunité des Jeux pour créer des liens avec la fédération sportive un peu plus que ce qu'on avait précédemment pour nous donner une perspective sur le long terme. Et je rappelle effectivement que le sport, c'est de la performance, c'est l'éducation, c'est aussi du tourisme puisqu'on a des équipements de niveau 4 étoiles en termes d'hébergement. Donc vous allez voir de l'autre côté, on a aussi construit une autre salle qui correspond à peu près à celle-ci en termes de surface puisqu'on joue handbasket et voler. On n'a pas le même nombre de tribunes, mais la salle, elle est aussi vraiment sympa. Et puis le bâtiment qui est à l'entrée, tout neuf, hébergement, niveau 4 étoiles, de piscine, salle de musculation, cryothérapie, cabine de sauna, cabine de hammam, la balnéothérapie, etc. Je dirais que là, il y a à la fois une offre qui est proposée à nos clients hébergés, mais aussi une offre qui permet aux clients habitants sur la proximité de venir consommer le produit, que ce soit en soirée sur des cours d'aquafitness ou que ce soit en week-end sur la partie balnéo. Et grosso modo, sur les clients de proximité, on va chercher entre un peu plus au nord de Villeneuve jusqu'à Aiguillon. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis peut-être à l'occasion de venir visiter les installations. Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour cette présentation très complète. Donc là, effectivement, la base est pour le Lot-et-Garonne, un atout touristique, je le redis, et sportif de premier plan. Cher Joe Spiegel, pour l'ancien professeur de sport et champion régional, d'Alsace, du 800 mètres que vous êtes, c'est un bel endroit. Vous en conviendrez avec moi pour vous accueillir et animer une conférence participative. En effet, vous n'êtes pas là aujourd'hui pour vos qualités de sportif, mais bien pour nous faire part de votre expérience et expertise en matière de démocratie participative. Selon les mots de Raphaël Glucksmann, vous avez fait de la commune dont vous étiez le maire un véritable laboratoire de démocratie participative, une sorte d'Athènes française. A Kingersheim, vous avez, en effet, mis en place des conseils participatifs à une époque où l'idée même de faire participer des citoyens ailleurs et autrement que dans une instance classique et traditionnelle paraissait au mieux incongrue, au pire déplacée. Votre idée pionnière était de proposer une alternative à la démocratie représentative classique que vous qualifiez de passive, descendante et partisane pour une démocratie construction. Ce qui est intéressant dans votre approche est qu'elle est à la fois théorique et pragmatique. Votre réflexion sur la crise de la représentativité est nourrie par votre expérience d'élu local. Et les projets et actions que vous avez mis en œuvre témoignent de la faisabilité de cette démarche de co-construction et nourrissent à leur tour votre réflexion. Je partage avec vous cette idée que dans un contexte de montée de l'abstention et de crise de confiance à l'égard du politique, il est nécessaire de rétablir le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Et que par conséquent, il est impératif de faciliter toutes les formes d'engagement citoyen. Ces engagements citoyens n'ont pas vocation à se substituer à la démocratie représentative, mais bien à la nourrir, la compléter, l'interroger et la vivifier. C'est dans cette volonté qu'a animé le Conseil départemental, avec la mise en place d'une politique en faveur des initiatives citoyennes et avec la mise en place d'une démarche de développement social local. Le département s'est ainsi doté de trois outils ayant l'ambition de permettre le développement d'initiatives citoyennes. Je pense au Conseil consultatif citoyen, composé de 42 citoyens tirés au sort, un homme, une femme, sur chacun des 21 cantons du département. Je pense évidemment au budget participatif que nous avons mis aussi en place, avec comme mot d'ordre, vous proposez, vous décidez, nous finançons. Et enfin, un droit d'initiative citoyenne, tout l'autégaronné de plus de 16 ans peut proposer à l'Assemblée départementale l'inscription d'un sujet, en lien avec ses compétences. Promouvoir le pouvoir d'agir est également au cœur de la démarche du développement social local dans laquelle nous nous sommes engagés depuis 2017. Destinée dans un premier temps aux travailleurs sociaux, cette démarche globale d'intervention a pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs, des citoyens, qu'ils soient ou non bénéficiaires des politiques sociales, des partenaires, des institutions, des élus. C'est dans cette seconde phase que nous nous sommes maintenant et dans laquelle s'inscrit la journée d'aujourd'hui. Permettre aux acteurs de se familiariser avec le développement social local, avec la démocratie construction, c'est nous donner l'opportunité de construire une culture commune, nous incitant à s'appuyer sur les compétences et ressources de tous les acteurs du territoire pour construire ensemble des réponses de proximité pertinentes et adaptées aux enjeux locaux. Donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer. Autrement, c'est une façon de redonner du sens à la chose publique, de l'ancrer au plus proche des habitants, de permettre l'émergence de projets collectifs et de faire exister le vivre-ensemble. Mais il est temps pour moi de laisser la parole à Joe Spiegel. Je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire que le fil conducteur de cette matinée pourrait être la phrase du philosophe Patrick Viverey. Le pouvoir d'agir n'est pas à revendiquer, il se crée. Je vous remercie et je vous souhaite bien évidemment une très belle demi-journée de travail. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces mots qui nous touchent tous. Merci pour votre projet au long cours de rénovation démocratique et c'est une tâche de tous les jours. Merci pour ce temps partagé ce matin qui est un moment important pour chacune et chacun d'entre vous. Merci pour cet accueil, déjà hier soir, Madame la Présidente. Merci pour la simplicité que je rencontre ici. Merci pour ce qui est la richesse fondamentale d'une rénovation démocratique. C'est un rapport humble et modeste au pouvoir. C'est ce que je rencontre, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble et c'est la condition sine qua non pour changer autrement un regard différent sur les pratiques politiques, sur les décisions et les politiques publiques. Et merci donc pour tout ce qui se développe, s'émancipe ici depuis longtemps et qui va être mis en perspective. Merci à chacune et chacun d'entre vous de consacrer une matinée et bien plus à la mère de toutes les questions qui est la question démocratique. Merci Madame la Présidente, merci aux vice-présidentes de porter cette préoccupation parce que je crois profondément qu'il n'y a pas de métamorphose démocratique sans un portage politique fort, non négociable. Merci à Céline Allaire, à Fabienne Barran d'avoir inscrit cette question au long cours dans l'agenda du développement social local. Merci avec le soutien de la Présidente de l'ouvrir aujourd'hui à ce temps fort partagé parce que je crois en effet que la démocratie n'a pas de propriétaire mais que la démocratie est ouverte et cela renvoie à la définition me semble-t-il la plus appropriée de la démocratie qui est portée par la philosophe Anna Arendt qui disait en gros que la démocratie c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc on ne peut plus avec la crise de la démocratie de représentation réduire la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les cinq ou six ans avec le taux d'abstention qu'on voit, le taux de défiance. On ne peut pas réduire la démocratie à une consultation. On ne peut pas réduire la démocratie à une institution même si elle est importante. On ne peut pas réduire la démocratie à un grand débat sans suite et sans débouchés politiques. On ne peut pas réduire la démocratie à un rick sloganisé comme si tout se décidait par référendum. Et je pense qu'au fond ce qui nous a portés dans notre commune modestement, humblement c'est l'idée de dire que la démocratie au fond c'est un mode de vie. C'est la capacité de vivre ensemble. C'est la capacité de faire société. Elle n'est donc jamais une cerise sur le gâteau. Et si le projet territorial qui est le vôtre qui est porté sur la justice sociale constitue la pâte du gâteau eh bien la démocratie c'est le levain de la pâte. C'est ce qui permet d'embarquer, de participer, de rassembler les énergies, les ressources humaines pour une vraie transformation sociale et écologique dont nous avons besoin et que nous partageons ici. Et donc merci pour tout cela. et je voudrais vous dire que évidemment disant cela ça va interpeller d'abord les quêteurs de sens que vous êtes. Ça va interpeller les pratiques qui sont les nôtres. Ça va interpeller j'ose le dire ici autant des transformations personnelles que des transformations collectives. Et je pense que combien de fois nous nous contentons lorsque nous sommes au départ d'un projet apporté nous nous contentons de parler programme règles budgets normes quand en réalité il s'agit de poser deux questions essentielles la question du sens et la question du sens c'est pourquoi pour qui et pourquoi en deux mots et la question du comment. Comment ? Comment associer les citoyens au processus de décision ? Comment plus largement associer les ressources de sens d'intelligence d'expertise d'engagement au processus de décision ? Comment reproduire de l'intérêt général qui n'est pas l'addition des intérêts particuliers ? Comment construire du commun comment construire du nous dans une société désormais des individus ? Dans une société atomisée fracturée archipélisée archipélisée dans une société précarisée vous le savez vous les travailleurs sociaux beaucoup d'entre vous sont dans cette salle comment construire du commun dans une société désolidarisée désintermédiaisée et qui crée de la radicalité ? Et bien comment susciter aussi l'intelligence collective ? Comment faire prévaloir la raison sur les pulsions ? Le parler vrai sur les fake news ? L'exigence du dialogue sur la jouissance de l'affect et du buzz ? La démocratie tire et construction sur la démocratie selfie de l'instinct et de l'instant et donc comment répondre à ces questions lorsqu'on veut décider ensemble mais aussi comment accompagner le pouvoir d'agir des citoyens notamment à travers les budgets participatifs que vous avez déjà mis en oeuvre dans votre département ? Autant de questions qui nous renvoient un, au constat de la crise démocratique je pense qu'il faut être vraiment aveugle pour ne pas se rendre compte à quel point cette crise est profonde elle est ancrée elle renvoie aussi au sens d'un nécessaire renouveau démocratique elle renvoie à l'émergence de vrais écosystèmes démocratiques elle renvoie à l'invitation de changer notre rapport au pouvoir notre rapport à la décision notre rapport à l'élection qui pour moi n'est plus qu'un passeport d'une démocratie continue et nous renvoie dans la conviction que c'est à l'échelle des territoires vécus qu'on peut naître que peut naître nouveau paradigme démocratique à condition de considérer nos territoires comme des territoires de transformation sociale et d'excellence humaine et de considérer qu'il faut la relier avec deux impératifs essentiels la justice sociale et la justice climatique et donc c'est dans cet esprit que j'ai proposé qu'on aborde cette question ce matin en impliquant les principes et les valeurs d'une démocratie active et en vous positionnant comme acteur c'est la raison pour laquelle avec Séverine avec Fabienne nous avons proposé avec l'accord de la présidente de vous mettre en situation de réfléchir sur deux questions qui me paraissent importantes et qui nous permettent de partir de vous c'est une démarche button up ce matin c'est pas je viens de ne pas donner une leçon top down je vais d'abord permettre à chacun de cheminer plus important que le résultat que vous allez produire c'est le cheminement partagé et pour moi la définition de la démocratie construction c'est comment cheminer ensemble pour fertiliser les points de vue et par consentement dégager des compromis dynamiques c'est ce que vous allez vivre ce matin avec une grammaire démocratique aboutie celle de la réflexion personnelle celle de l'écoute celle du dialogue celle du débat celle de la co-construction celle du consentement progressif c'est en gros les deux moments que vous allez partager en atelier autour de deux questions qui nous permettent de rentrer dans le sujet et je me permettrai ensuite simplement de donner un témoignage de ce qu'on a essayé de faire en équipe avec les collaborateurs avec les habitants qu'on appellera les agro-acteurs dans une commune qui était consciente qu'en fait qu'il fallait répondre à une crise démocratique et donc la première question c'est quelles sont les trois raisons qui vous conduisent ou qui vous conduiraient le cas échéant à solliciter la participation des citoyens ça c'est le premier thème Séverine nous expliquera tout à l'heure comment on organise cela et le deuxième thème quels sont les trois mots qui vous semblent le mieux caractériser une démocratie vivante donc je laisse la parole à Séverine Allaire qui vous explique le mode de concertation la gouvernance l'organisation et on reviendra ensuite pour à partir de ce que vous avez exprimé des mots qui s'inscriront dans les propos qui sont les faits d'une épreuve de 25 ans de recherche-action sur la démocratie-construction et bien on se mettra d'accord sur cette démarche là ce matin donc merci Séverine de présenter de préparer ou de présenter les conditions de gouvernance Alors vous avez certainement dû remarquer que sur votre badge vous avez un mot écrit dessus ce mot correspond au nom de l'atelier auquel vous allez participer alors ces mots n'ont pas été choisis par hasard ce sont les fruits de travaux qui ont été récupérés sur les temps à la fois des formations en développement social et travaillés par les référents développement social puisque nous avons 30 référents développement social sur notre territoire et donc voilà vous avez différents mots donc vous allez qui vont vous permettre de vous repérer on a organisé des ateliers sur les côtés et également il y a un groupe dans chacun des deux salles chacune des deux salles qui sont à l'étage il y aura six ateliers qui sont sur le gymnase qui se trouve à votre droite quand vous sortez voilà donc pas de panique chaque atelier a un animateur donc vous avez que je remercie pour leur engagement aujourd'hui qui vont s'approcher avec une image qui représente le mot sur lequel vous êtes inscrit qui est indiqué sur votre étiquette voilà donc pour un repérage global vous avez autour de la scène les groupes aventure authenticité complémentarité adaptabilité transformation agir expérimenter territoire engagement et décider voilà et donc sur les plateformes nous aurons innovation et ensemble voilà et donc sur le gymnase à l'extérieur vous aurez le groupe oser tolérance plaisir démocratie citoyenneté et créativité merci pour votre participation active merci pour la grammaire démocratique que vous avez partagé et qui ressemble fort à ce que nous avons mis en oeuvre à partir des états généraux permanents de la démocratie que nous avons organisé en 2004 dans ma commune de Kynersheim dont j'ai été le maire pendant 5 mandats et je suis aujourd'hui en tant que retraité essayant de partager un certain nombre de convictions de doutes que je suis parmi vous et cette grammaire démocratique elle s'est vérifiée elle s'oppose à l'alphabète politicien elle est capacité de réfléchir elle est capacité de s'écouter elle est capacité de donner du sens elle est capacité de débattre mais pas seulement débattre j'ai vu qu'une confusion aussi c'est plus que le débat c'est la co-construction et vous êtes arrivé à des synthèses par ce que j'appelle un processus de consentement progressif et c'est en gros ce qui est au coeur des conseils participatifs que nous avons mis en oeuvre sur lequel je reviendrai tout à l'heure je commence par la deuxième thématique qu'est-ce qui fait une démocratie vivante vous avez dit qu'au fond qu'il n'y a de démocratie vivante que si elle est participative voilà et donc ça montre d'entrée de jeu qu'il ne suffit pas des élections il faut qu'elle soit participative dans l'intervalle des élections il faut donc que cette participation soit active je l'ai noté il faut qu'elle respecte la singularité de chaque parole ce que vous appelez la liberté mais aussi elle est capacité de construire du commun et toute la difficulté c'est comment passer du jeu au nous on en parlera tout à l'heure et donc c'est ce que j'appelle au fond la démocratie tirée construction j'y reviendrai tout à l'heure je pourrai alimenter vos réflexions dans ce cadre là en disant d'entrée de jeu qu'une démocratie construction elle est inclusive c'est à dire elle concerne les grandes décisions on revoit dans beaucoup de collectivités qu'il y a des institutions ou des instituts des instances qui en fait contournent qui sont des dispositifs d'évitement de la question centrale comment passer chez les citoyens les experts les organisations à des décisions majeures si vous avez une démocratie inclusive et cette question là elle est profondément essentielle on ne va pas faire de la démocratie washing un petit peu un zeste de consultation un petit budget participatif par là et on ne laisse aux élus les grandes décisions donc pour moi une démocratie construction elle touche en effet l'essentiel des grandes décisions d'une collectivité et ça suppose donc ça interroge l'ingénier démocratique comment faire en sorte que c'est pas celui qui gueule le plus fort qui prenne la décision comment organiser une séquence démocratique j'y reviendrai dans le deuxième temps de mon intervention et puis ça qualifie aussi la démocratie vous avez parlé démocratie participative c'est le débat alors j'insiste sur l'idée que le débat ne suffit pas à un moment donné à l'issue du débat qui n'est jamais décision il y a souvent une confusion chez les élus de dire je fais une réunion publique mais une réunion publique ne nous permet pas de débattre on n'est pas dans la complexité en une réunion publique et donc en fait après le débat qui est essentiel il y a cette exigence d'une fonction démocratique qui est singulièrement oubliée c'est la co-construction c'est la co-élaboration et celle-ci elle met du temps c'est pour ça que je suis un adepte de la slow-démocratie je dirais la démocratie elle nécessite du temps pour aborder la complexité et je reviendrai je reviens sur le premier item en fait pourquoi la participation vous dites que la démocratie doit être transformatrice vous parlez de changement de transformation c'est fondamental démocratie c'est pas juste l'entre-soi et pour être réélu elle est transformatrice ou elle n'est pas si on considère que ce monde doit bouger que l'histoire telle qu'elle vient le monde tel qu'il avance on ne peut pas s'en satisfaire et donc la démocratie doit être transformatrice elle évacue déjà des gens qui sont profondément conservateurs qui n'en ont rien à cirer de la transformation de ce monde mais pour moi la démocratie elle est transformatrice elle n'est pas c'est ce que vous dites vous dites aussi que la démocratie c'est le partage avec un grand P c'est le partage c'est décider et agir ensemble j'étais à Biganos il y a très longtemps l'équipe a fait un travail de restitution de deux ans de travail ils ont fait une chanson sur ensemble la chair de poule elles entendent ensemble et on voit et on voit combien cette revendication est forte dans une société d'individualisme et vous dites aussi que en fond que la démocratie ça ne renie pas le pouvoir mais ça change la nature du pouvoir on ne peut plus être dans le pouvoir sûr mais il faut construire un pouvoir avec et ça change toutes les données et donc ça rejoint les convictions que j'ai éprouvées moi-même et ça me permet de faire le liaison avec le message humble que je veux faire passer d'une histoire d'équipe municipale de collaborateurs de 25 ans où je me suis payé des voyages en fait pas des voyages coûteux mais des voyages qui ont été des allers-retours permanents entre le besoin de penser et le désir d'agir et je le dis ici il n'est pas interdit pour des élus de se donner le temps de penser et que l'articulation de la pensée et de l'action est fondamentale et que ça pose la question du primat du politique je crois que le politique son rôle aujourd'hui plus que d'inaugurer et de couper du ruban c'est se donner aussi le temps de penser la société de diagnostiquer d'avoir une vision et ça ne changera jamais aucune démocratie construction ne changera le rôle de l'élu dans sa nécessité d'avoir une vision de besoin de penser la société pour agir le besoin aussi je le dis ici par expérience de faire silence accepter de temps en temps en tant qu'élu de fermer sa gueule de faire silence et ça veut dire beaucoup ça renvoie à l'intériorité à ce qui nous pousse au sens de notre engagement et que ça c'est très important si on veut être dans l'enthousiasme de l'engagement l'engagement pour nous à Kienersheim ça a été la dimension la plus aboutie de la grammaire démocratique et je reviendrai dans quelques instants et donc dans ce cheminement je dois dire j'ai été élu en 86 conseil régional puis j'ai cumulé des élections dans une terre de droite alors que je suis un homme de gauche donc je suis un miraculé et j'ai à voir la tête qui commençait à enfler et je me dis qu'il faut que j'apprenne à perdre des certitudes et des formes de dogmatisme parce que toute forme de certitude empêche la nuance empêche le dialogue empêche la construction de compromis dynamique j'ai eu la chance de perdre des certitudes mais de garder des convictions comme vous comme ce que vous avez dégagé ce matin dans vos réflexions la première conviction en lien avec la démocratie c'est qu'il nous faut en permanence relier la démocratie et l'exigence tout ce que pour retenir peut-être ce matin de mon discours c'est que la démocratie vraie elle est exigence exigence envers soi-même en tant qu'élu exigence envers les citoyens exigence envers les experts exigence envers les organisations c'est l'antidote de la démagogie et je dis souvent que tant que la démocratie est un stade infantile il ne faut pas s'étonner que les gens considèrent la politique comme une cour de récréation il nous faut donc substituer une grammaire démocratique à l'alphabète politicien et il faut donc réussir trois transitivités la première c'est que il faut passer d'une posture de l'égo-compétition à une posture de l'alter-coopération dont parle Edgar Morin nous sommes passés maîtres dans la conquête du pouvoir et nous sommes trop souvent restés des analphabètes lorsqu'il s'agit de le partager la deuxième transitivité c'est passer d'une culture du rapport de force permanent à une culture de la coopération de passer du pouvoir sûr au pouvoir de dont Patrick Vivret dit que c'est le pouvoir de création et donc cette exigence démocratie exigence la deuxième conviction c'est qu'il nous faut et je l'ai dit vous l'avez dit tout à l'heure il faut concilier démocratie et transformation et le cadre conceptuel pour moi ce n'est plus ni la réforme qui apparaît souvent comme une régression ni la révolution qui peut apparaître mais à mon avis c'est pas le moment mais c'est la métamorphose là aussi j'emprunte à Edgar Morin la métamorphose c'est plus fort que la transition c'est vouloir la transition et ne pas avoir peur de la transition or les élus que vous êtes ou les travailleurs sociaux que vous êtes ou les acteurs de terrain vous savez qu'il y a un phénomène qui est fort dans une société aujourd'hui c'est la question de la peur comment évacuer la peur comment donner confiance comment partager et donc et le cadre méthodologique c'est pas le consensus mou qu'on décide dans l'entre-soi de quelques notables c'est comme la tradition trop souvent établie mais c'est les compromis dynamiques qui sont le fruit de l'intelligence collective ça c'est le cadre conceptuel la troisième conviction elle peut ne pas être partageable mais je veux la dire ici en toute transparence en toute foi c'est que je pense qu'il nous faut fertiliser démocratie et la dimension spirituelle au sens la plus large du terme c'est à dire que les idéologies ont perdu la question du sens de l'intériorité du grandissement personnel du refus absolu de l'inemain et face à la marchandisation des consciences de la société je pense la première résistance à les spirituels et la première évolution à les spirituels au sens de Gandhi soit le changement que tu veux pour le monde et moi qui suis très proche d'une personne comme Énoël et Mounier je pense que face au système qui 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 tue qui détruit et face à la personne qui se replie face à l'individu qui se replie il y a la personne unifiée en elle-même en relation avec les autres en relation à exclader pas c'est ce que j'appelle la transcendance républicaine dans toute décision et donc au fond le message que nous avons partagé qui est sans doute utopique mais qui a montré aussi que c'est une réalité de transformation on ne peut construire du commun qu'en sollicitant le meilleur de soi-même évidemment c'est très loin de les déjoutes politiciennes qu'on peut aborder mais je ne crois pas qu'on puisse construire du commun sans solliciter le meilleur de soi-même ça renvoie à des impératifs à des inédits démocratiques à des impensés démocratiques la première impensée c'est le commun le commun ce n'est pas l'addition des envies ce n'est pas la sommation des égoïsmes la deuxième impensée démocratique c'est la limite il n'y a pas de démocratie possible sans fixer un cadre sans limite un candidat au présidentiel disait qu'un jour tout est possible c'est le déni de la démocratie de dire que tout est possible et la troisième impensée je crois à une forme de transcendance républicaine c'est-à-dire que dans toute décision il y a un dépassement du quant à soi et ça c'est compliqué et c'est en ce sens que cheminer ensemble avec des gens qui viennent avec leur propre vécu avec la singularité leur propre liberté comment construire le rapport à l'égalité à la cohésion à la solidarité et donc en effet une démocratie de participation et d'une démocratie de transformation et donc en fond ce qui est en jeu c'est en fait de redonner à la démocratie toute sa promesse initiale je faisais référence à un Arendt mais pour faire ça il faut accepter un double retournement démocratique un double retournement de regard le premier retournement c'est arrêter de considérer le résultat comme absolu plus important que le résultat vous l'avez vu ce matin c'est le processus partagé c'est là que se font les transformations c'est là que se fertilisent les points de vue différents et donc nous avons refusé à Kienersheim d'aller sur des résultats sans passer par les processus de partage c'est la transformation et le deuxième retournement il faut arrêter et c'est vrai pour tous les gouvernements et toutes les politiques depuis 30-40 ans de considérer l'individu consommateur électeur mais le citoyen c'est beaucoup plus exigeant mais que ses porteurs ça veut dire deux choses le citoyen un je l'ai dit hier soir dans une petite réception le citoyen pour moi c'est la croyance que toute personne unique singulière au monde est capable de penser est capable de se mettre en colère mais aussi capable de proposer quand l'offre démocratique leur permet de proposer les choses pour ça il y a rarement l'offre démocratique de déboucher d'une colère vers des propositions et ça c'est le rôle du politique c'est sa responsabilité voilà et donc et la deuxième chose que je voulais dire en matière de situanté je réfère à Pierre Mendès France qui est pour moi quelqu'un de fort et dans l'éthique de responsabilité m'a parlé beaucoup il disait dès qu'un homme trouve un sens universel à son action fut-elle humble ou modeste il découvre en lui un citoyen il y a toujours une dimension universelle dans la forme de citoyen c'est à dire qu'on ne n'est pas citoyen on le devient et c'est une raison pour laquelle je reviendrai dans quelques instants nous avons construit une maison de la citoyenneté qui est le lieu de débat de co-construction des décisions des politiques publiques qu'est-ce qui nous a poussé en équipe à vouloir démocratiser la démocratie dans notre commune et peut-être à proposer dans cette démocratie de projet à ce que soit possible à d'autres échelles c'est la première question qui m'est posée à l'issue de mon intervention la première réponse c'est que nous ne sommes pas des robots et que nous avons nous élus nous ne sommes jamais que des citoyens en responsabilité à un moment donné on n'est pas des Spoutnik un regard sur la vie et puis on a chacun des grands rendez-vous dans notre vie personnelle pour moi ça a été 95 j'étais aux fêtes de la gloire je pense que vous allez vraiment avoir le melon et puis il m'arrivait une histoire difficile de renoncement dramatique compliqué douloureuse et ça m'a amené à quelque chose que j'ignorais en moi c'est ma fragilité et cette fragilité en réalité est une force parce qu'elle veut me en relation avec ce que vous avez le plus profondément d'humain et ça vous donne un autre regard sur la politique et ça m'a appris progressivement dans un combat permanent de poser la question du sens de mon engagement est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service est-ce que je suis dans la pesanteur politicienne ou dans la grâce de la coopération est-ce que je suis dans les instincts de vie ou dans les instincts est-ce que je suis Trump ou est-ce que je suis Mandela et c'est une question qui personne ne peut faire l'économie de cette question du sens de l'engagement qu'on soit expert qu'on soit collaborateur qu'on soit président d'association qu'on soit politique c'est une question qu'il faut parfois aborder aussi en séminaire et en équipe c'est le temps de l'intériorité et ça me paraît important je voulais en témoigner sans cette prise de conscience je pense que nous n'aurions pas mis en route une démarche de participation le deuxième élément et ça arrivait tout en même temps le premier mandat 89-95 on a beaucoup fait on a associé les habitants mais de manière assez empirique parce qu'on a dû faire beaucoup de choses le maire qui nous a précédé a voulu une chose c'est avoir les impôts les plus bas on les a eu les plus bas mais on n'a eu rien de la commune donc on a augmenté les impôts et on a fait des choses mais avec les habitants et donc ce qui nous a beaucoup aidé c'est les moments de séminaire élus, élus, élus collaborateurs et on a passé beaucoup de temps à discerner sur nos propres pratiques et il y a une chose qui m'a vraiment fait prendre conscience de la nécessité en démocratie active d'activer le potentiel citoyen des gens de refuser de les positionner comme des gens passifs consommateurs et l'idée que j'ai ce matin de partager avec vous c'est ces réunions de quartier qui étaient un peu l'alpha et l'oméga de la démocratie on n'avait pas d'autres moyens on faisait des réunions de quartier j'étais plutôt content je faisais un long discours d'introduction pour éviter de donner le moins de temps de parole possible aux habitants et puis on est dans une relation fournisseur-client magicien-consommateur et je dis aujourd'hui on n'a pas besoin de ces réunions de quartier où on renforce la passivité des habitants alors qu'un service public de qualité peut répondre au quotidien on fait d'ailleurs souvent un mélange entre la proximité et la démocratie la proximité elle est gérée par une mairie qui est à l'écoute et en fait on a fait en sorte que la mairie soit à l'écoute de tout ça et donc on voit bien que si on a de notre territoire l'idée d'un territoire en co-responsabilité on ne peut plus rester dans une relation de soumission fournisseur-client magicien-consommateur et on voit bien que les habitants quand ils viennent au fond à ces réunions de quartier ils se disent quoi ? ils disent que les mecs qui sont devant eux ou les femmes et les hommes qui sont devant eux c'est eux qui prennent les grandes décisions il ne faut donc pas s'étonner que leur question c'est les crottes de chiens les gendarmes couchés et les problèmes de voisinage ce n'est pas le problème des habitants c'est le problème de l'offre démocratique qui jusqu'à présent était je suis élu pendant six ans je fais ce que je veux mais je viens quand même un peu vous écouter pour savoir ce que vous avez comme problème les crottes de chiens au fond c'est pas grand chose on peut régler le problème donc en fait là à partir de là on a toujours refusé de se considérer comme des magiciens et jamais y compris dans les campagnes électorales d'offrir la possibilité des gens de mirage comme quoi on est des magiciens tout d'un coup parce qu'on est des élus on est des Spoutniks qui viennent d'ailleurs capables de tout régler et donc à la place des réunions de quartier on a mis en place notamment d'autres formes mais diagnostiques en marchant ça veut dire ça veut dire ça veut dire on chemine ensemble dans chaque quartier on habite les habitants élus, collaborateurs, habitants et on diagnostique ensemble on échange ensemble et on essaie de trouver de coproduire des solutions ensemble et une des questions centrales c'est la sécurité routière mais qu'une part des réponses il faut le dire aussi c'est le courage politique dans la démocratie de construction une part des réponses elle est personnelle elle est du côté des citoyens donc c'est pas la démagogie après c'est aussi l'idée comment on peut construire des stationnements en quinconce pour permettre de réduire la vitesse tout ça ça a été coproduit c'est l'intelligence collective donc refuser une relation magicienne et activer le pouvoir d'agir des citoyens c'est ainsi aussi qu'en 2018 on a vécu des rencontres en quartier qui n'ont rien à voir avec des réunions de quartier on a invité les habitants et comme vous étiez installés en atelier de 10 personnes premier temps trois quarts d'heure un mot d'introduction du maire quelles sont vos préoccupations aujourd'hui dans votre rue dans votre quartier mais aussi dans la ville vous êtes citoyen pas seulement de votre quartier et en fait 497 post-it sur 10 rencontres en quartier qui disaient en gros les doléances quelques mois avant les gilets jaunes on a fait le carnet des doléances et en résumé en 30 préoccupations dont l'insécurité routière 30% et donc à partir de cela deuxième temps de travail sur ce thème là quelles solutions trouver ensemble et toujours mettre les habitants les experts en position de faire de coproduire des propositions avec dans les ateliers ce que vous avez vécu ce matin mettre du temps un animateur un rapporteur si possible parmi les habitants puis deuxième temps et c'était la surprise j'ai dit voilà qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance en quoi vous êtes observateur porteur acteur de bienveillance et au début je sentais un silence dans la salle et puis les gens commençaient à réfléchir je dis mais oui la bienveillance je m'occupe de mon voisin mais oui je suis dans les conseils participatifs mais oui j'anime un club de sport mais oui je suis engagé dans l'action culturelle et les gens seront 410 post-it pour dire en quoi les gens sont bienveillants conclusion de cette soirée les gens sont partis avec la conviction que la principale richesse d'une commune c'est pas le maire les adjoints et les collaborateurs c'est pas non plus les équipements qui existent qui sont là c'est normal de les faire c'est pas les routes bien gérées c'est l'humain c'est chaque personne dans la ville et cette prise de conscience elle est fondamentale voilà donc ça c'est pour nous c'était important et puis la troisième raison comme de temps en temps je me donne des moments de séminaires de retraite j'ai eu dans les années 90 une analyse qu'avaient les gilets jaunes qu'ont d'autres sur la crise démocratique sur les limites de la démocratie électorale qui utilisent les mêmes ingrédients que le commerce la séduction la caricature la posture l'impuissance politique par rapport aux promesses non tenues et puis une politique qui s'appuie sur au fond le programme plutôt que le sens l'individualisme plutôt que l'intelligence collective et tout cela fait en sorte que progressivement nous sommes allés vers une démarche de transition entre ce que j'appelle une démocratie providentielle descendante passive anesthésiante pour tout dire infantilisante dormez braves gens je fais à votre place vote et tais-toi débat mais je décide tout seul derrière démocratie providentielle qui montre ses limites et la crise démocratique et comment passer d'une démocratie providentielle vers ce que j'appelle désormais la démocratie construction la démocratie construction c'est l'affirmation comme je l'ai indiqué tout à l'heure qu'un processus démocratique doit être inclusif que si on met les habitants et les ressources de sens dans le coup il faut qu'il y ait un impact réel sur les décisions et si possible sur les grandes décisions la deuxième chose c'est que toute décision est un processus c'est pour ça que je suis très limite sur des référendums sans débat ou sur une consultation où on ne sait pas comment multiplier les avis et comment créer des synthèses d'avis je crois beaucoup à ce que de rappeler que toute décision est un processus et que pour ce processus soit de haute qualité démocratique il faut trois exigences il faut qu'il soit interactif c'est ce que vous appelez sans doute le débat il faut que ce soit interactif il faut favoriser la réciprocité des échanges tout ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux qui sont le lieu des buzz et de chacun pour soi c'est la démocratie selfie on ne se parle pas or la qualité démocratique c'est la réciprocité des échanges et dans les conseils participatifs c'est ce qui caractérise la richesse et si on veut la réciprocité des échanges il faut accepter la lenteur démocratique je provoque mais je crois à la slow démocratie pour deux raisons d'abord ça touche l'altérité l'autre présent l'autre proche l'autre éloigné l'autre qui est à naître et nous sommes responsables de milliards d'êtres qui sont à naître quand on voit la question climatique mais aussi la question de la complexité je vois aujourd'hui un clivage fort entre les adhérents du simplisme ceux qui instrumentalisent les banquiers du ressentiment qui considèrent que tout est simple foutez-moi les arabes dehors et on sera heureux et puis ceux qui acceptent que la vie est complexe et donc cette mission d'acceptation de la complexité est un élément fort d'une autre qualité démocratique l'affronter mais ça prend du temps et donc pour ça il faut que la démocratie soit édifiante il faut que dans tout processus de décision on ait le souci de respecter le jeu singulier la parole singulière et de la relier à la communalité c'est-à-dire construire du commun comment passer du jeu au nous et comment le nous va aussi enrichir le jeu et ça c'est la philosophie qui nous a réunis progressivement parce que ce que je vous dis en une petite heure c'est un travail continu sur 25 ans en équipe et avec les collaborateurs et les agorateurs et quand je dis ça ça crée en fait un écosystème j'aime parler d'écosystème parce que ça veut dire que la démocratie elle est partout elle est inclusive elle est partout elle est transparente elle est ensemblière elle est fondamentale elle est au fond des choses et que ça doit être une culture démocratique et pour cet écosystème nous avons considéré cinq exigences j'essaie de les résumer parce que je vais faire peut-être un peu long il faut que la démocratie soit désirable ayons le souci de ça comment la rendre désirable il faut que la démocratie soit habitée il faut que la démocratie soit continue j'explique ça c'est au coeur de notre débat il faut qu'elle soit édifiante il faut aussi qu'elle soit d'implication les quatre premières exigences c'est comment mieux décider ensemble la dernière c'est comment susciter le pouvoir d'agir des citoyens les initiatives citoyennes ici c'est un budget participatif dans ma commune c'était le fonds d'initiatives citoyennes qui a été le précurseur du budget participatif comment accepter l'idée que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique revenons sur ces cinq exigences la première je vais faire court il faut qu'elles soient désirables j'ai vu combien les gens étaient biberonnés sur l'idée que la démocratie c'est juste un bulletin de vote où ils vont de moins en moins comment rendre désirables et rendre la confiance comment dire aux habitants qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections les gilets jaunes disaient arrêtez de draguer les électeurs et nous oubliez comme citoyens dans l'intervalle des élections comment construire une démocratie permanente et non pas intermittente et au fond comment dire aux habitants qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections comment célébrer la démocratie et en fait on a intuitivement je le dis maintenant avec le recul avec les bouquins que j'ai pu écrire en fait on a organisé des olympiades non pas du Qatar des olympiades de la démocratie c'est à dire qu'à chaque période on augmentait l'exigence démocratique avec notamment l'évaluation qui était confiée à un conseil communal de la démocratie et donc je retiens juste deux éléments de ces olympiades et il y en a eu plusieurs la première en 98 c'est le moment où j'ai pris conscience de cela et je me suis dit avec l'équipe municipale avec les collaborateurs le DGS, le DST on va organiser une rencontre du maire avec tous les habitants le maire en tant que représentant du service public local et en même temps avec deux missions je vais me mettre à l'écoute vraiment du mois de mai au mois de septembre organisé par le cabinet par les services invitation aux habitants une semaine avant le maire vient vous rencontrer dans votre rue d'ailleurs anecdote quand on dit le maire vient de 14h à 18h tout le monde m'attendait à 14h comme quoi le mot est important comment les gens comprennent 14h mais tout le monde vient à 14h le maire vient à 14h en fait et donc je me suis déplacé avec un carnet 300 préoccupations le soir je dictaponnais ça passait dans les services obligation d'apporter une réponse fondamentale aux habitants qu'elles soient négatives ou positives mais justifiées et argumentées c'est très important de ne pas se moquer des gens en fait mais en même temps j'aurais pu imaginer que c'est une démarche clientéliste si c'était que ça ben non c'était pas que ça j'ai souhaité que les habitants soient mis en situation d'acteurs et travaillent sur un sujet simple parlons ensemble notre ville et ils ont travaillé j'ai dit moi je me déplace pendant tout l'été merci de consacrer un peu de temps à réfléchir à l'avenir de la ville c'est dire de passer de l'individu au citoyen et bien le fait que le maire soit allé aux proches des gens distribuer ce questionnaire cette consultation 43% de retour 43% des foyers ont consacré au moins une demi-heure pour réfléchir sur l'avenir de la ville avec une restitution ville et non pas quartier 3 restitutions 300 habitants et avec des choses qui ont été proposées par les habitants que j'ai refusées net première chose mesdames et messieurs vous souhaitez à 82% qu'il n'y ait pas de logements sociaux je ne vous suis pas c'est non négociable notre ville elle sera une mixité sociale c'est une ville fraternelle on a une pile de demandes de gens qui veulent se loger décemment il est hors de question que je vous suive la démocratie construction n'oublie pas le courage du politique parce que c'est les convictions au départ aussi qui doivent payer deuxième revendication diminuer le prix de l'eau chaque centime d'euro est investi puisque nous avons voulu que l'eau soit un bien commun jamais nous l'avons privatisé c'est un bien commun communal et on a expliqué aux habitants que diminuer c'est diminuer la qualité de l'eau les investissements donc voilà il y a des choses et c'est aussi le parler vrai qui est constitutif de la démocratie construction c'était le premier élément et qui nous a porté ensuite en 2004 à lancer par téléphone et par un magazine que nous avons confectionné artisanalement pour voir comment quelle grammaire démocratique les gens souhaitent développer à Guinness et donc nous avons eu une téléconsultation là pareil 42% des gens ont répondu sur le type de démocratie qu'ils souhaitent pareil ils ont souhaité des réunions de quartier je dis non je ne veux plus de réunions de quartier c'est une pauvreté démocratique rare par contre nous souhaitons vous inviter à être acteur dans les diagnostics en marchant et d'autres formules donc il y a aussi cet aller-retour et ça n'empêche pas les convictions la démocratie construction je dirai tout à l'heure lorsque je parlerai des périmètres démocratiques qui sont nécessaires lorsqu'on met en place des conseils participatifs après en 2011 on a décliné localement le pacte civique comment créer les conditions d'une ville créatrice de sens de justice de sobriété de fraternité sous forme de forum ouvert en 2015 agora 15-20 j'ai observé qu'on avait souvent toujours les mêmes les TLM comment faire en sorte de toucher les invisibles c'était un sujet complexe comment mettre en place la formation pour les habitants les élus les collaborateurs pour animer les débats publics comment créer une structure qui ne soit pas le bureau du maire qui décide des séquences démocratiques à mettre en oeuvre mais un conseil communal de la démocratie je leur dirai un mot tout à l'heure il y a un rôle central de mise en pratique mise en agenda des séquences démocratiques c'est donc une démocratie désirable faire en sorte que régulièrement on dise aux habitants qu'ils sont citoyens et qu'ils sont importants deuxième exigence une démocratie habitée Pierre Mendès France disait que c'est la culture démocratique c'est que le propre de la démocratie c'est d'être volontaire elle est un état d'esprit il y a d'abord ça mais aussi j'ai toujours considéré comme saugrenu qui est dans notre pays ou même plus globalement des installations des infrastructures des équipements pour toutes les activités humaines sauf pour celles qui consistent à mieux décider ensemble qui comme une dimension excessivement difficile dans un monde complexe et bien au lieu d'une petite salle du conseil municipal ou au lieu d'exploiter des salles par-ci par-là nous avons dédié un bâtiment qui s'appelle la maison de la citoyenneté au débat démocratique elle est à la démocratie ce que la forge est au forgeron et cette maison de la citoyenneté elle invite toutes les ressources d'intelligence de sens elle invite tous les citoyens d'ailleurs quand j'arrêtais la politique locale il y a deux ans il y a eu pas mal de reportages et dans les micro-trottoirs les gens parlaient beaucoup de la maison de la citoyenneté ils disaient au fond même s'ils ne sont pas tous participés au processus ils disaient au fond que ça ne se décide pas dans le bureau du maire que la maison de la citoyenneté c'est le lieu des trois fonctions essentielles de la démocratie celle du débat celle de la décision mais aussi entre les deux celle de la co-construction je tiens beaucoup à cette dimension de co-construction qui nécessite du temps qui nécessite de fertiliser les points de vue différents et donc cette maison de la citoyenneté c'est aussi la maison de trois cultures qui ont fait d'ailleurs mon dernier bouquin s'indigner rêver s'engager vous avez la parvis Jean Moulin qui représente la culture de la résistance de l'indignation du contre-pouvoir de la colère une culture tellement importante que les gens ne peuvent pas exprimer puis vous avez la culture l'espace Jean Jaurès qui représente la culture de la vision de l'utopie de ce qui est à devenir du projet puis vous rentrez dans l'agora Pierre-Mondès-France qui représente la culture de la régulation de l'acceptation du principe de réalité de l'éthique de l'action publique et au fond évidemment on ne fait pas une leçon de philosophie politique quand on a des habitants mais dans notre tête c'est comment on peut non pas ignorer ces trois cultures qui s'ignorent en France en permanence mais comment on peut les fertiliser comment on peut fertiliser une dimension de colère d'indignation à une dimension d'utopie à une dimension d'engagement tenant compte du principe de réalité la troisième exigence et je vais m'y arrêter un peu parce qu'elle est centrale et je pense qu'elle forme une originalité par rapport aux autres processus de décision dans notre pays c'est la démocratie doit être continue c'est pas une démocratie en continu avec des palabres sans fin du style débattez toujours le temps que vous voulez à côté des processus de décision blablater il n'y a rien derrière c'est ce que j'appelle une démocratie en continu et il y a des moments forts nuit debout c'est un moment fort mais pas débouché politique derrière et bien la démocratie continue pour nous c'est un principe simple pour chaque projet porté par le contrat municipal sur la base duquel nous avons été élus ou pour chaque question en jeu qui vient des habitants ou des circonstances pour chaque pétition qui est une start-up de la démocratie et bien nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique cette séquence a un début et une fin mais ce qui est essentiel entendez bien cela c'est que cette séquence soit décisive pour la décision des élus c'est le contraire de la convention citoyenne pour le climat qui a été remarquablement gérée qui a créé de l'intelligence collective des gens qui ont montré qu'ils n'avaient rien au début qu'ils sont devenus des experts et rien n'a été retenu mis à part 10% des propositions si on ne fait pas ça si on n'accepte pas l'idée d'un continuum démocratique entre le conseil participatif sur lequel j'en viens à quelques instants qui est l'Agora et le conseil municipal qui est l'Ecclesia s'il n'y a pas ce continuum démocratique autant rester dans une forme de républicanisme de l'assumer en disant je décide tout seul mieux que une démocratie voisine où on fait semblant un peu d'écouter les habitants mais on décide de ce qu'on veut au fond donc cette notion de décisive et décisionnelle est fondamentale qu'est-ce qui est plus important ce qui est décisif ou ce qui est décisionnel c'est les deux et donc chaque séquence est préparée par une équipe projet hybride l'hybridation des ressources importeur politique ça peut être un conseil départemental ici un conseil municipal un adjoint importeur technique chef de file pour ne pas travailler en silo de l'administration départementale par exemple et puis des habitants qui ont été formés des agoracteurs du département de l'Oté-Garonne cette équipe aura une mission fondamentale difficile de préparer une séquence démocratique dans tous ses aspects quelle grammaire démocratique est-ce qu'on met l'accent sur comment on se met à l'écoute comment on donne du sens comment on va débattre comment on va co-construire quelle est la durée comment on va présenter les choses comment éviter à ce que celui qui gueule plus fort prenne le pouvoir dans un conseil participatif ou dans un atelier donc autant de choses qui sont importantes ça ne s'improvise pas je le dis ici ça ne s'improvise pas une séquence démocratique ça se prépare si on veut qu'elle soit de haute qualité démocratique elle est validée toute séquence est validée par un conseil communal de la démocratie qui a été installé en 2015 Agora 15-20 et qui tous les samedis tous les 6 semaines examine les séquences les valides et les évalue c'est une assemblée cinquantaine d'habitants la municipalité les cadres de la ville et les associations fédératrices qui portent du sens et cette assemblée là moi je vous dis c'est un vrai bonheur de voir comment on travaille sur les séquences comment on les prépare comment les équipes projet viennent devant le conseil communal c'est même plus le maire qui décide des séquences démocratiques c'est une assemblée qui n'est pas décisionnelle du tout qui ne confronte pas au conseil municipal mais qui est là pour travailler sur l'ingénierie démocratique quel est le parcours d'une séquence démocratique acte 1 informer simplement avec des mots simples la complicité de la chose l'acte 1 c'est informer tous les habitants l'acte 2 c'est inviter toutes les personnes concernées et n'oublier personne au festin démocratique l'acte 3 c'est l'organisation d'un forum débat ce forum débat ne sera jamais le moment de la décision jamais ne faire croire qu'une décision peut venir d'un forum débat unique mais ce forum débat a une fonction essentielle elle va instituer la séquence elle va permettre de mettre sur la table les peurs elle va permettre de mettre sur la table les préoccupations les premières préconisations et à l'issue de ce forum débat la parole du maire est fondamentale pas le discours la parole et je dis ceci voilà on est rentré dans le processus vous avez vu que c'est compliqué c'est pas ce soir qu'on peut décider moi j'ai pas la séance infuse je suis un élu de la république mais j'ai pas la séance infuse et personne d'ailleurs ne l'a ici et bien je vous propose que les volontaires et ceux qu'on tirera au sort fassent partie d'une instance participative réellement pour approfondir le sujet et proposer les préconisations au conseil municipal conseil participatif conseil municipal il y a donc autant de séquences que de projets et autant de conseils participatifs différents que de séquences et c'est là que je viens à cette démocratie qui doit être édifiante édifiante ça ne peut se faire que dans une assemblée de 60 à 100 personnes pas plus large et donc ces conseils participatifs sont formés et ça c'est important en vertu même de ce que doit être la démocratie la pluralité contrairement à ce que j'entends il n'y a pas d'un côté le conseil citoyen puis l'administration puis les politiques ce que j'appelle une démocratie à la queue le le il y a une démocratie de plein pied qui associe en permanence 4 collèges différents mais qui travaillent ensemble le collège des habitants volontaires et tirés au sort le collège des élus majoritaires et minoritaires le collège des experts nos collaborateurs ont la chance d'avoir une fonction publique territoriale de très grande qualité mais aussi des expertises extérieures et puis un collège qui représente les organisations les pouvoirs intermédiaires qui sont systématiquement oubliées c'est ces 4 collèges qui forment la France en miniature qui apprend à s'écouter à se parler à mettre sur la table des désaccords pour construire des accords et c'est une démarche de plein pied le temps qu'il faut le processus de décision c'est le consentement et non pas le consensus le consensus que tout le monde dit oui ça n'existe jamais c'est que le consentement c'est qu'à un moment donné par démocratie argumentée plus personne ne dit non les objections ont été élevées par le débat et ça ça nécessite du temps et c'est toute la difficulté du consentement c'est la gouvernance partagée c'est le principe de la gouvernance partagée voilà quelques conditions de réussite je le dis ici parce que ça ne s'improvise pas le conseil participatif chaque conseil participatif dédié à un projet donc il y a eu 40 conseils participatifs les 10 dernières années c'est d'abord le respect de la base démocratique la plus large possible ensuite c'est le c'est la meilleure représentation possible vous savez la crise démocratique est d'abord une crise de la représentation il faut qu'il y ait toutes les ressources et donc l'équipe projet doit beaucoup travailler sur quelle représentation et on ne peut pas rejeter les gens qui viennent en forum débat et qui veulent s'engager moi je suis contre le tout tirage au sort je pense que les gens qui viennent qui s'engagent il ne faut pas tuer leur engagement et leur volonté de s'engager mais par contre ça ne suffit pas parce que souvent c'est les TLM c'est les retraités comme moi qui ont eu le temps donc pour diversifier on fait appel au tirage au sort sur les grands projets structurants et donc ça donne une assemblée plutôt majoritairement d'habitants avec des élus majoritaires minoritaires quand ils veulent jouer le jeu avec des experts et donc toute cette question c'est la représentation deuxième condition de réussite la troisième condition de réussite c'est la formation c'est le retour intégré à l'éducation populaire on ne peut pas débattre on ne peut pas construire s'il n'y a pas le même sens des mots et le même niveau de compréhension des enjeux et ça c'est très important quand on a demandé aux habitants de construire le plan local d'urbanisme c'est la vision de la ville à 20 ans on a commencé par une soirée le soir à dire qu'est-ce que c'est les accords de Kyoto qu'est-ce que c'est les lois de transition énergétique pourquoi un PLH qu'est-ce que c'est les schémas de cohérence territorial autant de sujets sur lesquels les habitants ne sont pas au courant et beaucoup d'élus non plus donc on a considéré pour que le local ne soit pas du bocal de le revier au global et la parole du maire ça a été simple c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est une commune on fait partie de la planète et je ne veux pas que notre commune détruise davantage la biodiversité et crée davantage la crise climatique ça c'est juste le périmètre démocratique c'est la 5e condition de réussite et c'est la parole du politique elle est importante elle est fondamentale et moi je ne l'évacue pas et cette parole elle doit préciser le périmètre démocratique quitte à le mettre en débat qu'est-ce qui est négociable qu'est-ce qui ne l'est pas lorsqu'on a mis en place un conseil participatif sur l'aménagement de temps de l'enfant j'avais dit deux choses qui sont non négociables un c'est une loi de la république et donc je l'applique deux c'est une loi faite pour les enfants et pas d'abord pour les lobbies touristiques et pour les parents silence dans la salle mais j'ai élevé le débat et le rôle du politique aujourd'hui quelle que soit son étiquette politique républicaine et démocrate c'est tiré vers le haut et tiré vers l'avant et donc il n'y a pas de démocratie construction sans courage politique des élus locaux et donc tous ceux qui me disent c'est la démagogie c'est l'inverse la démocratie construction c'est tiré vers le haut et tiré vers l'avant cinquième condition de réussite c'est l'ingénierie démocratique combien d'élus voudraient pratiquer la participation combien ne le font pas parce qu'ils ont peur du pouvoir ce qui est complètement faux j'y arriverai tout à l'heure mais parce qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas des pros du dialogue et donc je m'étonne qu'on n'ait pas à nos côtés des gens qui soient des ingénieurs du dialogue ça ne s'improvise pas prenez le maire d'un village qui est de bonne volonté je crois que 99% des élus sont habités par l'intérêt général mais qui fait un remembrement mais il a autant de fusils à la place des yeux il se fait tuer il ne sait pas faire j'ai vu des maires rentrer en ligne public pour se faire tuer parce qu'il n'y a pas la méthode on a besoin d'ingénierie démocratique on a besoin que la démocratie soit apaisée on a besoin de dire aux habitants que ce n'est pas à qui mieux mieux ce n'est pas la démocratie du mois d'abord tout et tout de suite qu'il y a du commun qu'il y a du sens qu'il y a de la vision et que la parole du maire au début doit être forte moi je veux dire chaque séquence démocratique j'ai fait trois sorties de vélo et des nuits de récupération pour être à l'aise pour être en forme parce qu'il faut être en forme lorsqu'on affronte l'épreuve démocratique parce qu'une décision démocratique est une épreuve comme toute décision c'est un renoncement il faut accepter aux habitants qu'il n'y a tout n'est pas permis que tout n'est pas possible et donc c'est vraiment une démarche d'élévation de conscience civique et puis la dernière condition c'est la restitution il faut que les gens qui ne peuvent pas participer aient un retour direct en direction des habitants je vois que je suis un peu long je termine en disant que l'autre élément mais peut-être ça arrivera dans le débat c'est comment permettre l'éclosion d'initiatives citoyennes c'est ainsi qu'on a mis en place lors des états généraux permanents de la démocratie un fonds d'initiatives citoyennes qui permet aux habitants de construire des projets là c'est un restaurant associatif les chèdes on a accompagné ce n'est pas prévu dans notre budget c'est un collectif citoyen qui s'inspire de Pierre Rabhi qui est venu pour squatter un bâtiment industriel qu'on a mis à disposition qu'on a rénové ensuite avec eux avec des services civiques avec des gens de l'AFPA avec des ouvriers communaux et qui est aujourd'hui un restaurant associatif qui a 10 emplois on les met à disposition du terrain pour éducation à la permaculture et c'est un projet qui est porté par le conseil citoyen nous on a juste un débat terrible en municipalité c'est de trouver un million d'empreintes supplémentaires c'est la première fois que je me suis mis en colère j'ai quitté la municipalité parce que majoritairement je n'ai pas trouvé d'adhésion je lui ai dit vous êtes con c'est pas possible ça ressemble à la ville c'est un restaurant associatif c'est nous et donc je suis revenu après sereinement pour expliquer le projet en interne mais c'est pas simple il y a aussi des projets qui nous heurtent et c'est pas vrai que les élus sont habitués à ça et il faut s'habituer c'est là le rapport humble au pouvoir être capable d'accueillir des projets qui soient autres que ceux qu'on a mis en agenda et donc en fait c'est tout l'inverse c'est l'antidote du séparatisme numérique c'est vraiment l'idée de construire ensemble nous avons mis en place une journée citoyenne 700 habitants qui donnent de leur temps dernier élément sur cette dimension là qui me porte et qui crée du bonheur la soirée de l'engagement 700 personnes la dernière soirée avant que je parte 700 personnes et on dit à 10 personnes d'expliquer en une minute pas une seconde de plus comment ils ont développé leur projet c'est là le patron d'une scope c'est là celle qui a engagé le marché de Noël recyclé c'est là la personne qui a osé proposer la mise en agenda de la création d'un lieu de culte musulman porté et financé par une association je peux dire que c'est pas simple on le voit dans mon bouquin nous avons décidé de dessiner ensemble le chapitre qui est consacré à ça franchement il y aura du courage politique pour le faire mais au bout du compte on a réussi à relier communauté et république voilà je termine mes propos pour vous dire que le parti pris de démocratie-construction c'est surtout pas d'opposer je n'oppose jamais démocratie de représentation et démocratie de participation la démocratie de participation permet de redonner du sens et de réenchanter la démocratie je n'oppose pas citoyens élus experts organisation si on est dans chacune des bulles ça crée un problème mais on fertilise le point de vue des quatre collèges je n'oppose pas horizontalité et verticalité moi je suis pour une diagonale montante il y a toujours une part d'horizontalité puis il faut trancher puis il faut remeter voilà et c'est important et je n'oppose pas enfin leadership de participation et leadership et participation à condition comme le dit Patrick Vivray que le leadership soit un leadership de service moi je demande qu'il y ait plus de femmes et d'hommes qui se lèvent qui soient des leads qui portent des leads à condition d'être au service d'un projet de transformation sociale et écologique dernier élément si on a fait ça je crois que profondément on a pris conscience depuis 20 ans de la défiance des français mais aussi globalement des gens aujourd'hui par rapport à la politique j'ai vu quelque part que 80% des français considèrent que les élus prennent de mauvaises décisions et 50% d'entre eux pensent qu'on le fait à dessein et c'est dire combien dans une société qui pousse à des paramètres de populisme de l'antisystème du complotisme on voit le bas niveau de défiance et on voit le mal-être de la vie quotidienne il faut donc réguler à la fois articuler rénovation démocratique justice sociale justice climatique avec l'idée qu'au fond il faut retrouver le sens de la légitimité de l'agir public et de la décision publique retrouver la légitimité et je pense que si nous avons été élus dans une ville qui vote très différemment au niveau national depuis 5 mandats y compris mon adjoint qui a gagné les élections c'est que nous ne sommes jamais sentis légitimes par le seul fait des élections ce n'est pas qu'il n'y a pas une forme de légitimité nous ne sommes pas sentis légitimes par le seul fait des élections et qu'on a cherché en fait la légitimité sous 4 formes la légitimité de la promesse tenue que fais-tu de mon bulletin de vote la légitimité de l'efficience de l'action publique que fais-tu de mon argent la légitimité de l'éthique de l'agir public pas seulement l'intégrité pas seulement la congréence mais de mettre de l'humilité de la transparence de l'égalité dans l'espace public et à cet égard-là il y a des symboles qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on peut construire je vais vous donner 3 exemples pendant longtemps j'ai fait les voeux du maire je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais moi personnellement j'ai mis beaucoup d'âme pour le faire 1000 personnes à chaque fois un concert de qualité un discours que je prépare pendant toutes les vacances de Noël oubliant ma famille et quand on fait un discours le maire on dit toujours bien de soi on ne dit jamais mal de soi quand on fait un discours d'autosatisfaction des petits fours et tout puis un jour mon épouse qui n'est vraiment pas une aficionados m'a dit mais Joe mais tu es totalement en décalage avec tes voeux du maire avec ce que tu penses de la démocratie de plein pied d'abord je me suis fâché comme d'habitude et après j'ai dit ta raison et en fait les voeux du maire sont devenus les voeux de Kien Seng à l'extérieur avec un budget culturel avec un mot du maire de 5 minutes point barre et avec des arbres de piteurs qui amenaient à boire et les gens s'échangeaient 1500 personnes qui venaient parfois même de l'extérieur de la commune qui créent une dynamique de plein pied de simplicité d'égalité autre exemple pendant longtemps j'étais conseil général conseil régional etc puis comme prof d'EPS j'étais plutôt costaud et j'arrivais à me placer pour les coupés de ruban vous pouvez imaginer le film que c'est regardez comment les gens se placent sur les coupés de ruban c'est à psychanaliser mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire mais honnêtement moi-même j'ai vécu ça je me fonchais je me demande et vous savez qu'un ruban ça pèse très lourd puisqu'il faut le député le sénateur le conseiller régional le conseiller départemental l'élu local qui n'a plus rien à dire et c'est lui qui fait tout bref j'ai considéré que porter un ruban c'est donner l'impression qu'on est propriétaire de ce qu'on a fait en réalité on est juste des élus de passage au service du bien commun et donc on a arrêté les inaugurations et les coupés de ruban et on a essayé d'organiser des temps d'appropriation par les habitants eux-mêmes un exemple le parc public au coeur de la ville et bien on l'a ouvert au moment où les gens partaient en vacances tous les gamins des écoles primaires des collèges sont venus sur le parc prendre possession et devenir copropriétaire d'un bien public et ça change tout dernier exemple pour choisir des candidats étudiants pour remplacer le personnel communal pendant le temps de vacances avant même qu'on ne crée la maison citoyenneté on invite les candidats ils sont souvent 100 pour 30 places pour 15 places donc on invite les habitants ils viennent souvent avec leurs parents ils viennent de la maison citoyenneté c'est un moment très fort je les prépare je tiens un discours simple en disant écoutez je ne sais pas en vertu de quoi je choisirais plutôt l'une que l'autre je sais que dans des communes c'est les enfants des élus ou les enfants des collaborateurs ici c'est l'égalité démocratique et je ne veux pas de client de client de clientélisme pardon et je veux que les choses soient ouvertes et donc je vous propose deux choses aux jeunes qui sont candidats est-ce que vous acceptez de partager le temps de travail ça nous permet d'offrir 30 emplois 30 postes de travail réponse chaque fois unanime deux est-ce que vous acceptez parce que je n'ai pas d'autres moyens un tirage au sort pour permettre à ce que chacun ait une chance résultat tout le monde d'accord et on procède au tirage au sort et j'ai vécu mesdames et messieurs de moments d'une intensité d'une émotion que vous ne pas imaginez combien des gens ont besoin d'égalité démocratique d'être reconnus et moi j'entends toujours ce père de famille dont le fils s'appelle Mohamed venir me dire merci en pleurant ça veut dire qu'au fond a contrario dans d'autres occasions n'aurait pas été retenu et donc l'égalité démocratique il faut arrêter d'en faire des discours le 8 mai et le 11 novembre c'est dans le concret et l'égalité démocratique rencontre ce que j'appelle la démocratie de construction je termine mes propos pour vous dire que la dernière légitimité c'est le processus de partage c'est dont j'essaie de partager avec vous c'est ce que vous essayez de mettre en oeuvre et je sais qu'ici le terreau est fertile je vous souhaite vraiment de trouver beaucoup de joie dans ce que vous allez entreprendre parce qu'il y a de la joie à partager le pouvoir souvenez-vous toujours de cette réflexion d'Anna Rente inscrite dans l'autre lettre d'or dans la maison de la citoyenneté le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble il disparaît lorsqu'ils se dispersent merci de m'avoir écouté voilà donc est venu le moment du débat c'est le moment de pouvoir partager ensemble et d'aller un petit peu plus loin merci Joe Spiegel de cette présentation d'intervention voilà la parole est à vous bonjour comment jugez-vous le millefeuille de nos organisations institutionnelles au regard de votre méthode faut-il décentraliser plus sur les communautés de communes est-ce que les communautés de communes vont sauver seules la démocratie et pour illustrer encore une autre question quelle serait par exemple une bonne convention citoyenne à l'horizon d'un pays en six je pense que l'échec de la convention citoyenne et je pense même des spécialistes de l'innovation démocratique comme Loïc Blondiot et d'autres commencent à l'accepter c'est à dire que si cette convention citoyenne avait rassemblé les quatre collèges dans une fertilisation des points de vue où les élus parlementaires des élus territoriaux des élus de toutes les strates où les habitants tirés au sort des habitants dans les conseils de développement ou des experts de toute nature dans les collectivités mais aussi des experts du GIEC avec des organisations qui travaillent des pouvoirs intermédiaires qui ont une vraie vision de notre climat si on s'était donné le temps d'une démocratie lente pour construire des compromis je ne vois pas comment les décideurs qui sont les députés et les sénateurs qui seraient partie prenante de ce conseil participatif auraient pu décliner ça donc je pense qu'il faut réfléchir dorénavant à ce qu'on accepte je sais bien que c'est compliqué au niveau national parce qu'il y a quand même des démarches politiciennes et il faudrait sortir de ça mais globalement c'est un courage politique c'est ça qu'il faudrait faire ça c'est pour le climat mais aussi pour d'autres sujets il y a des grands sujets et comme c'est une démocratie de projet c'est applicable dans un département dans une région et dans et dans au niveau à l'échelle du pays sur l'organisation des pouvoirs locaux je suis d'une radicalité extrême j'ai trouvé que la réforme territoriale faite par François Hollande pour laquelle j'ai voté à l'époque est dramatiquement absente de sens nous dans le Grand Est ça ne veut rien dire ça éloigne les gens des procédures des décisions et donc moi je pense qu'avec l'ADCF dont j'étais vice-président à l'Assemblée des Communautés de France je crois d'abord au couple commune-communauté à condition que c'est un vrai couple et que les gens ne savent pas le couple commune-communauté s'assied sur des principes de subsidiarité de faire ensemble l'échelle communautaire ce qu'on peut faire à une échelle communale s'appuie aussi sur un principe de solidarité de péréquation il y a sur un même périmètre des fractures territoriales inacceptables dans un pays qui revendique l'égalité donc il faut que la communauté commune d'agglomération soit péréquatrice d'égalité et donc et puis les gens ne savent pas lorsqu'on délègue une compétence à la communauté on ne la garde pas au niveau de commune il n'y a donc pas le puzzle l'emboîtement qu'on existe aujourd'hui tout le monde a la compétence générale tout le monde peut faire et dépenser de l'argent souvent sans cohérence donc moi personnellement l'idée que j'avais c'est et qui était partagée par beaucoup à la DCF c'est une décentralisation forte sur les territoires vécus dès lors qu'ils sont animés par une communauté qui représente les territoires vécus et par le couple commune-communauté parce que je vois beaucoup la notion de bassin de vie et que ça donne du sens aux habitants et que la communauté soit une plaque pivot entre le civique et le politique entre la personne et le collectif et que tout ça s'alimente donc le couple commune-communauté et la région les anciennes régions je pense que les départements doivent réfléchir à leur place aujourd'hui dans le puzzle institutionnel mais je crois qu'en zone rurale ils ont leur place et donc il faut réfléchir à cette articulation le pire c'est le puzzle c'est l'emboîtement c'est le manque de concertation c'est le fait d'addition des politiques publiques et ça nécessite en réalité une vraie convention citoyenne parce que je pense qu'il ne faut pas demander aux élus qui sont partie prenante seuls de gérer l'organisation territoriale c'est une aberration je pense que ça mériterait une constituante en réalité avec d'autres sujets tels que celui de l'organisation des territoires mais aussi d'autres sujets sur la place du parlement sur la démocratie etc. moi je suis partie prenante d'une 6ème république qui soit véritablement en capacité de changer et de mettre les gens en mouvement bonjour j'avais une question concernant les jeunes ou la jeunesse j'aime pas trop le terme mais je vois souvent même si on sollicite la participation les plus de 55 ans plus de 60 ans occuper l'espace du conseil municipal les conseils de quartier même si on a des conseils jeunes je sais que les jeunes sont très occupés accaparés qu'ils font du bruit ailleurs et qu'on ne les entend pas ou voilà la question de l'inclusivité des jeunes et de l'intergénérationnel j'aimerais bien voir votre retour d'expérience moi j'étais maire moi j'étais maire d'une commune où il n'y a pas de lycée et on perd les traces des gamins à 15 ans quand ils partent dans un lycée à Moulouse ou à plus l'ensemble où j'étais prof d'éducation physique dans un lycée professionnel dont le président de région souhaite le voir disparaître une aberration incroyable donc on n'a pas eu ce contact mis à part dans les associations sportives mais ce n'est pas le lieu forcément et donc ça a été très compliqué c'est d'ailleurs une vraie question pour tous les innovateurs démocratiques comme toucher les jeunes qui ont aujourd'hui des process de participation plus éphémère mais parfois plus intense la participation des jeunes n'est pas celle d'il y a 30 ans donc ça il faut aussi le sentir mais en même temps je sais que si vous avez un projet qui intéresse les jeunes il participe tout autant voire plus que les autres je pense par exemple le parc des Gravières qui est un parc de 8 hectares au coeur de la commune qui a fait l'objet d'une conversion d'une friche sportive où le stade commençait à s'effondrer parce qu'il était fait sur l'ancienne Gravière c'est le reliquat de l'ancienne municipalité on a voulu en faire un parc en lien avec les 80 hectares de forêt et faire en sorte que le centre de Kienzheim c'est un centre vert et dans ce centre vert on a souhaité donner la place de la dimension sociale à toutes les générations et bien je peux vous dire que lorsque l'on a construit le programme du parc des Gravières l'association la plus partie prenante c'était l'association qui a milité pour un skatepark et pour un bol enterré et avec une dimension de rigueur intellectuelle qui m'a scié qui m'a scotché par exemple l'urbaniste avait proposé un coût un devis de 150 000 euros pour le bol les jeunes sont mis au travail ils se disent mais non on ne se coûte pas 150 000 euros c'est 50 000 euros donc quand on dit que les habitants sont sur des revendications qui sont chères c'est pas vrai ils sont très attentifs à l'usage des émissions publics et donc là lorsque le projet qui est proposé correspond à leur envie ils sont partie prenante et ce qui était intéressant c'est qu'ils étaient parmi toutes les générations et le parc des gravières c'est justement un lieu de toutes les générations avec le terrain de boule avec toutes les générations depuis les enfants et en fait avec des outils des jeux qui ont été originaux en fait qui revient à la gravière que c'était au départ donc voilà maintenant je n'ai pas de réponse définitive je pense qu'on a vraiment intérêt à réfléchir comment écouter les jeunes pas seulement ceux qui marchent pour le climat mais qui nous disent des choses qui sont importantes qui sont essentielles comment les écouter mieux comment les mettre en mouvement pour moi ça reste une question importante comme la deuxième question j'anticipe peut-être sur une autre comment toucher les gens qui ont des fins de mois difficiles donc il n'y a pas de transition démocratique sans transition sociale c'est pas vrai donc il faut travailler sur les deux comme il n'y a pas de transition sociale et vous le savez les travailleurs sociaux sans transition démocratique sans les mettre comme acteurs de leur vie donc je crois qu'on est au début moi je dis souvent le début d'une démocratie différente qui prenne en compte l'activation de la réflexion partagée des uns et des autres moi j'aimerais revenir sur cette notion de mille feuilles en y incluant dans ce mille feuilles aussi les citoyens les collectifs les associations et comment on peut amorcer la pompe parce qu'en fait avant que l'ensemble des gens qui ont le pouvoir on va dire en ce mille feuilles soient prêts à s'engager dans une démocratie construction parce que ça paraît un peu mission impossible donc ma question c'est comment amorcer la pompe avec ceux qui ont envie et donc on n'aura pas une décision majoritaire du pouvoir mais avec les délits qui sont dans la majorité ou pas ceux qui ont envie est-ce que c'est imaginable de faire ça ? Non mais c'est ce qui se passe en fait je ne crois pas qu'il n'y aura surtout pas de loi descendante comme la loi Lamy qui a instauré les conseils citoyens avec les tours de la limite aussi leur côté positif mais en fait c'est un état d'esprit qu'il faut partager c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à partager avec des communes beaucoup de communes s'interrogent actuellement sur comment changer les pratiques démocratiques comment changer les pratiques de pouvoir et contrairement à ce qu'on pense c'est un mouvement de fond qui est en train de rayonner hier j'ai eu par Messenger une élue d'une commune de Pesse en Bretagne qui est invitée par le pays de Hervé en Belgique où j'ai fait une conférence il y a quelques mois et elle est venue partager ce qu'elle a fait à partir de ce qu'elle a vu de Saillans de Los Angoëles et de Kinyansay de ma commune donc on voit des jeunes élus qui s'interrogent qui ont la modestie de s'interroger et qui mettent en place chacun dans une démarche systémique la grande agglomération ne fera pas la même chose que le village mais un autre regard d'autres pratiques moi je suis plus optimiste là-dessus par contre malheureusement ça mettra du temps je pense que il n'y aura pas de révolution dans ce domaine par contre il y a un travail de fond qui est en train de se faire et qui va peut-être à un moment donné faire basculer les traditionnels après je ne parle pas des barons et des baronies qui sont installés qui ne pourront plus comprendre qui ne comprennent pas j'ai même entendu hier de la part des élus entendre dire que moi je n'ai pas été élu pour écouter les citoyens je n'ai pas été élu pour associer les citoyens non mais quand on entend ça on voit la pauvreté de penser mais que faut-il encore pour aller vers une crise démocratique plus large que faut-il entendre encore pour comprendre qu'il faut changer de paradigme vraiment donc je pense que c'est sur le terrain progressivement moi j'étais à Biganos il n'y a pas longtemps je serai à Dunkerque prochainement à Saint-Médard-en-Jal c'est des communes qui s'interrogent et qui sont dans l'inventivité et c'est ça qui est bien il n'y a pas de réponse moi honnêtement aujourd'hui si j'étais en grand-mère ce qui est hors de propos pour moi c'est déjà trop long mais j'aurais beaucoup travaillé par exemple sur comment mieux associer en interne de la mairie la catégorie C les gens qui sont sur le terrain qui ne s'ont jamais entendu ça pour moi c'est quelque chose que je n'ai pas réussi ça encore parce qu'il y a aussi des strates qui empêchent l'émergence de participation qui sont plus près des gens voilà donc c'est je pense que ça rayonne ça ne viendra pas des députés bonjour allez-y d'abord là puis après vous ça ne vous dérange pas allez-y madame c'est bon merci merci beaucoup pour cette conférence déjà je voulais vous poser la question par rapport à en tout cas vous avez parlé de la place des habitants des élus des jeunes dans cette démocratie participative je voulais aussi questionner comment vous avez donné la place aux personnes qui se sont engagées par une activité économique donc des industriels des entreprises des notamment je pense aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font vraiment ce lien je trouve avec ce que vous parlez donc voilà je voulais vous amener sur ce sujet là en fait comme l'économie est essentiellement la compétence des agglomérations dont j'ai été président pendant quelques années et en fait à l'époque j'avais cherché à savoir quel est le projet central de l'agglomération milouzienne qui est en voie de désert d'industrialisation un territoire d'ouvriers un territoire qui n'a jamais été vraiment aidé qui tout s'est fait par le travail le labeur des hommes et des femmes comment quel projet et en fait je n'ai pas trouvé mieux que le plan climat le plan climat est devenu la patte du projet et du coup comme on est en compétence aussi pour des compétences économiques c'est dans ce cadre là qu'on a mobilisé aussi l'économie sociale et solidaire en lien avec toutes les décisions et dispositifs qu'on a mis en place à l'échelle du plan climat qui est devenu une culture climat je tiens à dire ici d'ailleurs qu'on l'a fait comme on l'a fait qu'on a utilisé le même logiciel démocratique 5000 personnes en forum pendant un an un conseil participatif de 120 personnes la construction d'un plan climat qui a été adopté à l'unanimité avec notamment des représentants d'économie sociale et solidaire qui est une richesse dans le cadre de la transition écologique et ensuite l'idée on a réussi à diminuer de 30% la production de gaz à effet de serre on a développé 16% de renouvelables et diminué de 17% la consommation d'énergie quand j'ai arrêté c'était ça on est dans les accords de Kyoto maintenant c'est de plus en plus dur après sur l'économie sociale et solidaire j'ai pas une action spécifique en fait et j'étais pas en charge de ça mais ils ont été intégrés dans la démarche profonde centrale de la culture climat ensuite il marche tout à l'heure vous avez mentionné remettre de l'éducation populaire et je voulais savoir de quelle façon vous l'aviez concrétisé sur votre économie et bien chaque fois en fait au lieu d'avoir un processus d'éducation populaire à côté de la vie des gens on l'a inscrit dans le processus de décision c'est à dire qu'on a considéré qu'il n'y aura pas de processus de décision partagée intelligente éprouvée aboutie si on revient pas à la formation de tous en fait et donc chaque cycle chaque séquence et donc au début de chaque conseil participatif on se donnait le temps de nous former ensemble élus habitants experts et organisations certains avaient degrés de compréhension déjà plus important d'autres pas assez mais il est improbable de construire des compromis dynamiques si tous ne sont pas même sur le même niveau donc il faut se donner le temps c'est pour ça aussi je parle de lenteur démocratique il faut qu'on accepte que chaque projet ça touche la complexité et ça demande de la connaissance de la renaissance et de la reconnaissance et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de aujourd'hui on ne pourra pas faire autrement mon DGS DST à l'époque ils étaient partie prenante de ça parce qu'on a quand même le risque des collaborateurs de dire moi je suis le sachant et puis les habitants ne savent pas en réalité le partager le pouvoir c'est partager la connaissance et rien ne peut se faire s'il n'y a pas à un moment donné le temps suffisant d'appropriation des connaissances nécessaires et donc d'un frottement de la complexité donc l'éducation populaire c'est revisité sous une autre forme en fait et donc je pense que dans une situation aujourd'hui c'est qu'on a perdu le sens de l'éducation populaire c'est qu'on a démissionné devant ça c'est que la marchandisation a pris le pas sur tous ces centres sociaux les MJC qui ont marqué les générations de citoyens et ça on voit bien qu'il faut reprendre c'est un combat permanent contre la marchandisation et c'est pour ça que je crois beaucoup que la révolution démocratique viendra des communes et des acteurs locaux des acteurs sociaux culturels locaux je parlais avec le directeur de l'action culturel ici c'est pareil revisiter la culture lui donner du sens mais comment mais comment on est David contre Goliath quand on voit Amazon quand on voit les réseaux sociaux quand on voit le besoin de consommation de consumérisme politique consommérisme marchand c'est très compliqué mais il ne faut pas baisser les bras je pense que honnêtement ce qu'on est en train de dire ce matin ce n'est plus une option c'est une obligation oui bonjour moi aussi je vais vous remercier infiniment pour votre communication qui nous a tous j'imagine beaucoup inspiré en tout cas moi personnellement je voulais savoir comment cette expérience ce processus que vous avez expérimenté pendant plusieurs années sur la commune a pu modifier le fonctionnement interne de votre administration qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui dans l'organisation managériale merci pour cette question parce que ça change tout en fait et déjà la première chose que ça change c'est que les collaborateurs sont partie prenante ils sont reconnus ils côtoient les élus ils côtoient les habitants combien on entend la parole des habitants c'est des fonctionnaires qui foutent rien et combien les habitants se rendent compte de l'importance de l'expertise qui est à nos côtés qui permet d'objectiver le débat sans expertise on n'a pas de débat démocratique possible c'est pour ça que je monte je suis en colère quand j'entends les démagogues qui s'inscrivent en faux contre les experts pour moi c'est tout à fait essentiel et j'oublie le sens de votre question la transformation du management et de la fonction publique et du coup comme les experts les collaborateurs sont au coeur aussi du processus de décision ils sont reconnus et ce qui va changer profondément c'est que comme on est sur une pédagogie de projet sur une démocratie de projet on sort du rendement classique fonctionnel et que l'organisme hiérarchique n'a plus de sens c'est un organisme de projet et que lorsque le chef de projet le chef de file technique de la constitution du conseil participatif il n'est que chef de file c'est à dire qu'il travaillera en transversalité avec tous les autres services parce qu'il n'y a pas un sujet qui ne demande pas une transversalité du coup on sort des politiques en silo on sort de la démarche verticale et on est là aussi une démarche de plein pied et ça donne une confiance une reconnaissance aux collaborateurs qui sont essentiels pour ça que j'ai eu l'intuition de dire qu'il faut faire en sorte d'être très attentif à ce que toutes les strates des collaborateurs puissent être partie prenante y compris ceux qui sont le plus éloignés du bureau du maire donc ça c'est important donc ça change les données en matière d'organisation je pense même que si j'avais poursuivi on aurait beaucoup plus travaillé encore sur la gouvernance partagée au sein de la mairie mais en fait on ne peut pas faire une démocratie construction en dehors si on ne pratique pas une démocratie construction en dedans et donc l'idée d'abord d'une information permanente l'idée de dire à chacun qui peut être partie prenante de chaque projet parce que le responsable urbain est important lorsque l'action sociale demande-t-elle de tel sujet et en fait ça s'est traduit par une chose très simple dans l'organisation de la semaine lundi matin j'avais le CODIR qui réunissait le directeur du général des services le DST ma première adjointe l'adjoint qui devait prendre ma relève et qui a été élu et ma directrice de cabinet d'ailleurs ma directrice de cabinet qui a eu une fonction simple c'est d'émanciper les valeurs et les principes de la démocratie donc elle n'était pas là pour que je sois réélu elle était là pour être la référente auprès du maire de la démocratie ça c'est le premier élément pour reporting pour partage politico-technique ensuite deux temps importants la municipalité l'équipe municipale qui prenait conscience information de tous ces sujets là et en même temps le lendemain réunion de tous les chefs de service toutes les semaines debout pour ne pas rentrer dans les palabres pour partager et c'est là que à chaque fois que le conseil communal de la démocratie mettait en oeuvre une séquence c'était partagé aux habitants et on lançait un appel à candidature auprès des collaborateurs pour travailler sur tel ou tel conseil participatif dans tel ou tel sujet sur tel ou tel sujet dédié donc ça change vraiment les données c'est plus d'horizontalité et beaucoup moins de verticalité bonjour moi j'ai une question est-ce que vous pensez que les aides sociales vont être faites au cas par cas que les que les aides sociales vont être faites au cas par cas parce que quand on ne rentre pas dans les cases on est un peu laissé de côté j'avoue que j'ai du mal à comprendre votre question mais je pense je pense globalement qu'il y a un principe qui me paraît important c'est la justice sociale et l'équité donc en fait c'est la réponse que je peux apporter d'autres questions je crois que c'est bien une question s'agissant de l'éducation j'aimerais savoir quel est l'état de votre réflexion sur la place de l'école dans l'accompagnement des jeunes vers leur construction de citoyens en fait lorsque a été conçu dans les années 97 je crois avec chevènement les contrats locaux de sécurité j'avais parlé de contrats locaux civiques et en fait j'ai compris et j'ai proposé l'inspection académique de permettre aux écoles de la commune et de l'agglomération de vivre ce que les Danois vivent ou les Québécois c'est à dire comment on va privilégier les habiletés sociales plutôt que les habiletés cognitives ou motrices comment permettre dès le plus jeune âge d'apprendre la confrontation à l'autre de mettre sur la table des conflits et comment en sortir et donc cette question en fait j'ai vu la résistance de l'administration de l'éducation nationale par contre avec le CREA le centre de rencontre d'échange et d'animation qui est le centre culturel on a beaucoup travaillé à travers l'éducation artistique à la prise de conscience civique à l'éducation aux habiletés sociales et aux habiletés artistiques et ça a été un moment fort je crois beaucoup que l'école de la république on n'en parle pas beaucoup en ce moment mais elle a tellement besoin d'être soutenue et tellement besoin de voir ses réorientations ses référentiels en direction de l'éducation civique pas seulement d'instruction civique on parle souvent d'instruction civique sinon on a la place de chacun dans la société et en plus la première chose qu'on a faite qui a porté chez les habitants c'est qu'on a été élu en 89 sur Ensemble Bouges dans notre ville et l'enfant était au coeur du projet mais l'enfant dans toutes ses dimensions l'enfant qui se déplace l'enfant qui va à l'école et donc on a construit une nouvelle école contre l'avis d'ailleurs des parents parce qu'il a fallu refaire la carte scolaire donc j'ai dû me battre là en colère pour construire une nouvelle école qui s'appelle le village des enfants qui était conçu avec les enfants et pour les enfants pour l'école et après l'école c'est aussi le cadre de l'extrascolaire du périscolaire de l'enfant dans sa globalité et ça c'est une dimension très importante et de ne pas rentrer dans l'addition de politique publique mais de montrer qu'il y a un espace éducatif concerté qui est essentiel malheureusement je trouve que ce n'est pas tellement le souci en ce moment alors que c'est vraiment je pense un des axes majeurs de transformation et d'éducation populaire c'est bon une dernière question une question plus personnelle est-ce que le fait d'avoir été enseignant vous-même d'EPS et en sachant à quel point probablement les enseignants d'EPS sont aujourd'hui dans le secondaire les mieux formés à la pédagogie qui vous a aidé dans cette démarche-là ? Complètement en fait dès que j'étais en responsabilité et quand j'ai commencé à entrevoir la démocratie-construction c'est ni plus ni moins que le rapport que j'essaie de construire avec les élèves évidemment il y a des gens qui m'ont qui m'ont inspiré je pense à Maria Montessori à Célestin Freinet mais aussi aux neurosciences qui refusent la transmission et je me dis on voit combien les enfants sont des oies agavées de connaissances et combien les adultes aujourd'hui sont des oies agavées de décisions qui viennent d'ailleurs et donc en fait c'est le même principe au lieu de gaver des gens des décisions qui viennent d'ailleurs il faut les mettre en situation d'activation citoyenne d'activation de leur propre potentiel oui ça m'a complètement ça m'a aidé en fait c'était pour moi logique la notion de séquence même c'est les mêmes notions de séquence qu'on a développé en tant qu'EPS avec l'idée de donner du sens au départ dans une évaluation formative et non pas noter de 0 à 20 qui n'a absolument aucun sens et que de favoriser la remédiation dès lors qu'un gamin n'était pas dans les objectifs à atteindre en fait c'est la même chose au niveau d'une collectivité c'est comment associer l'intelligence concrètement pour atteindre des objectifs et les évaluer en gros c'est le même process et je dois dire qu'on l'a fait de manière très empirique en fait tout ce que je vous dis là aujourd'hui on l'a éprouvé on l'a inventé je ne suis pas sûr que c'est le meilleur système ce que je revendique d'ailleurs très fortement franchement c'est l'idée de sortir du cloisonnement des ressources démocratiques d'un côté les conseils citoyens puis ensuite l'administration puis ensuite les politiques les conseils participatifs ont ceci d'original c'est qu'ils permettent aux différentes ressources de fertiliser les points de vue vous avez le regard de l'habitant vous avez le regard des compétences différentes des statuts différents des responsabilités différentes mais c'est ça qui fait la pluralité et Anaray me dit qu'en fait la démocratie c'est la pluralité appliquons-la et permettons à cette pluralité de pouvoir s'exprimer à travers le retour du dialogue et ça c'est vraiment la dimension la plus difficile et c'est là que je me dis qu'on est David contre Goliath quand je vois le déversement de haine d'égo dans les réseaux sociaux je me dis qu'on a du boulot mais qu'on n'a pas d'autre choix au niveau local d'être dans la résistance de ça en fait et de prévoir un autre projet de société voilà merci il faut que je parte à 13h pour Nancy ce soir merci à vous alors j'invite j'invite Christine et Laurence Lamy à nous rejoindre pour le mot de conclusion oui donc donc il nous revient à Laurence et à moi chacune dans nos missions d'élus au département Laurence en charge de la vie associative et de la citoyenneté pour ma part en charge du développement social de l'insertion et de l'habitat il nous revient donc de conclure très modestement après les propos que nous venons de partager il nous revient donc de conclure ces échanges tout d'abord de façon formelle je tiens à remercier l'ensemble des directions du département enfin l'ensemble des personnes qui ont des personnes salariées du département de toutes les directions qui ont participé à l'animation et à la bonne tenue de ces de ce de ce temps de partage et d'échange je tiens à remercier tout spécialement Séverine et ses collègues pour cette organisation qui a comme elle l'a dit demandé du temps et là aussi de l'intelligence collective je je voudrais aussi tout spécialement au nom de tous je pense remercier monsieur Joe Spiguel d'être venu jusque chez nous d'avoir incarné aussi bien les principes de la démocratie construction avec un tiré comme j'aime bien le faire remarquer parce que on se rend compte que les décisions elles passent aussi par des hommes et des femmes par la façon dont on incarne et dont on porte les valeurs la façon dont on a la capacité à faire que ces valeurs deviennent des forces de transformation sur nos territoires territoires aussi petits soient-ils on commence peut-être déjà tous dans nos familles dans notre environnement social proche dans nos communes et puis quelquefois plus largement quand on est en responsabilité je crois que ce qu'on peut retenir aussi en tout cas ce que moi je retiens modestement de ces échanges de ce matin et de ce brillant exposé c'est toute l'importance du processus de décision se donner du temps cultiver aussi le doute puisque nous avons compris que le doute et la vulnérabilité la fragilité nous met en face de notre humanité et c'est avec ça que l'on gouverne aussi je pense quand on est élu pour réagir à la question de madame concernant les aides sociales je crois qu'il est capital et nous au département on essaie progressivement de le mettre en oeuvre il est important que dans la fabrique de nos politiques publiques qu'on prenne la tâche des gens qui sont concernés par ces politiques il serait intéressant que les habitants participent au modèle de courrier qu'ils reçoivent combien de fois on reçoit des courriers de l'administration il faut dire trois fois avant de comprendre ce qui est écrit donc ce sont deux simples choses mais je pense que chacun à un autre niveau on peut mettre ceci en oeuvre alors la démocratie active vue et vécue de cette manière là je pense qu'on l'a tous compris elle ne s'improvise pas elle ne se décrète pas elle se construit au quotidien elle a besoin d'outils donc les outils on essaie au département d'en mettre en place Laurence pourra témoigner des trois dispositifs de démocratie participative mis en oeuvre je pense qu'il faut aussi même si ça se fait tranquillement de façon pas très visible souligner aussi l'effort que fait la collectivité en termes de développement social local les choses elles se construisent d'abord sur les territoires mais elles passent aussi par de la formation on a parlé de grammaire commune on a parlé je pense que la sémantique a du sens la façon dont on parle des choses et la façon dont on parle avec les gens ça fait transpirer aussi les valeurs que l'on porte derrière donc tout ça finira je pense en y mettant chacun à notre niveau qu'on soit on est tous de toute manière des citoyens on est tous aussi et il faut s'en persuader en état de décider décider c'est aussi accepter les responsabilités qui découlent de nos choix mais tout ça ne se fera qu'à travers aussi je pense une transformation individuelle et c'est parce qu'il y aura transformation individuelle qu'il y aura la transformation du collectif et à la fois quand le collectif bouge ça fait aussi changer les individus voilà ce que je voulais partager avec vous en cette fin de matinée moi aussi comme Christine je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé cette journée et bien sûr à monsieur Spiegel pour toutes ces suggestions en fait qui je pense auront un impact chacun à différents niveaux dans nos vies mais effectivement ça fait du bien moi en tant qu'élu je partage vraiment ces notions de participation et d'entretien de la décision et de la co-construction au niveau du département on a créé trois dispositifs de démocratie participative le droit d'initiative citoyenne qui permet à un certain nombre de citoyens de proposer un sujet à inscrire en débat à notre assemblée du conseil départemental le conseil consultatif citoyen je sais qu'il y a quelques membres et je veux vraiment je remercie d'être là aujourd'hui et de s'être emparé du sujet le conseil consultatif citoyen voilà qui regroupe 50 conseillers dont 42 tirés au sort par canton un homme et une femme par canton et le budget participatif citoyen qui permet aux lotegaronnés de voter de choisir des projets associatifs sur leur canton mais pas que sur l'ensemble du département alors la difficulté bien sûr ça se décide pas en fait démocratie participative voilà ça s'entretient on a un service dédié il suffit pas de décider voilà ça se vit ça se fait vivre et c'est important je pense de de se donner les moyens pour pouvoir faire vivre cette démocratie participative voilà voilà moi je je suis très heureuse de cette matinée et j'espère qu'elle vous aura à tous apporté aussi et fait mûrir dans vos réflexions merci Merci.